Delphine Jubilard, la femme de son amant à nouveau accusée, 24 textos effacés. Cédric Jubilard continue de clamer son innocence dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. En interview pour le nouveau détective, l'avocat de ce dernier est revenu sur les messages supprimés par la femme de L'amant de l'infirmière et il se demande pourquoi les enquêteurs n'ont pas pu creuser cette piste. Saurat-on un jour ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 du côté de Cagnac-les-Mines ? Cette nuit-là, Delphine Jubilard a disparu pour ne plus jamais donner de nouvelles. Après des mois de recherche, les enquêteurs ont porté leur soupçon sur Cédric Jubilard, le mari de l'infirmière de 33 ans. En prison depuis juin, ce dernier continue de nier les faits qui lui sont reprochés et par la voix de son avocat. Maître Jean-Baptiste Allary, il persiste et signe, il n'a pas tué sa femme. Dans une interview donnée au magazine Le Nouveau Détective L'avocat revient notamment sur une piste qu'il estime intéressante et que les enquêteurs n'auraient pas assez exploré à son goût. Celle de la femme de l'amant de Delphine Jubilard. Pourquoi les portables de l'amant et de sa femme sont-ils restés éteints toute la nuit ? Pourquoi cette femme a-t-elle effacé 24 textos échangés avec Delphine ce soir-là pour ne conserver que 3 ? s'interroge-t-il. Le 3 décembre dernier, le journal La Dépêche avait publié des informations concernant cette partie de l'enquête. Selon eux, la femme de l'amant de Delphine aurait passé environ 145 appels téléphoniques vers un numéro inconnu entre le 14 décembre et le 16 décembre. Pour mettre à l'arrêt, cela devrait constituer les bases d'une piste solide pour les enquêteurs. Les journalistes du Parisien avaient finalement eu le fin mot de l'histoire concernant ces 145 appels. Qui ne n'était pas. Les analyses faites sur le téléphone de cette femme révélaient non pas 145 appels. Mais 145 consommation de données Internet entre le 14 et le 16 décembre. Ce terme décrit tout type d'action qui sollicite sa connexion Internet. Consultation d'une boîte mail, visionnage d'une vidéo, envoi ou réception de messages écrits. Conversation orale en passant par des messageries cryptées comme WhatsApp, Messenger ou Snapchat par exemple, etc. De son côté, l'avocat essaye de faire sortir Cédric Jubilard de prison, mais pour la troisième fois sa demande de mise en liberté a été rejetée. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.